Bonjour, Docteur Manon Côté ici pour le Docteur Mike Evans. Bienvenue à cette présentation visuelle qui s'appelle 23h30. J'ai un intérêt marqué pour la médecine préventive, comme des interventions contre le cancer, manger plus de fibres, avoir un réseau social comme dans le vieux sens du mot, diminuer son poids, sa consommation d'alcool, de tabac, contrôler son cholestérol et sa tension artérielle. Tout cela est incroyablement important et je ne veux pas minimiser vos efforts dans aucune de ces catégories. Par contre, je veux savoir qu'est-ce qui vient en premier, qu'est-ce qui a le plus gros impact, qui vous donne le meilleur retour sur votre investissement, qui fait la plus grosse différence pour votre santé. Bien, j'ai fait ma recherche et j'ai trouvé une réponse pour moi. C'est subtil car toutes ces choses peuvent s'entrecouper, mais j'ai choisi cette intervention pour son ampleur et parce qu'elle travaillait sur une multitude de problèmes de santé. Je vais vous énumérer une liste rapide. Cette intervention chez les gens avec de l'arthrite du genou qui recevait un traitement une heure, trois fois par semaine, a réduit la douleur et l'invalidité par 47 %. Chez les patients plus âgés, cela a réduit la démence et l'Alzheimer par environ 50 %. Pour les patients à haut risque de diabète, couplés avec d'autres interventions de santé, il y a eu une réduction de la production du diabète de 58 %. Les femmes post-ménopausées qui ont eu 4 heures par semaine de traitement ont eu une réduction de 41 % de fracture de la hanche. Dans une grosse méta-analyse, il y a eu une réduction de l'anxiété de 48 %. Pour les patients qui souffrent de dépression, 30 % ont été soulagés avec une petite dose et 47 % avec une augmentation de la dose. Un suivi de 10 000 anciens de Harvard pour plus de 12 ans a démontré que ceux qui ont eu l'intervention avaient 23 % moins de risque de décès que ceux qui n'ont pas eu le traitement. C'est le traitement numéro 1 de la fatigue. Ma mesure de résultat favorite est la qualité de vie. Et ça inclut tout si haut. Le but, c'est d'améliorer sa vie pour le mieux. Ce traitement a démontré à plusieurs reprises d'améliorer la qualité de vie. Donc, la question est, quelle est cette médication et qu'est-ce que 23 heures et demie? Eh bien, c'est l'exercice. Surtout la marche. Je ne suis pas obligée de faire des triathlons. Je vais vous le dire d'une autre façon. Ce que je vous demande de faire est de penser à votre journée typique. Un 24 heures. Vous allez passer la majorité de votre journée, eh bien, cela varie, mais puis, tenez de votre divan, travailler, dormir. Et l'évidence que je vais vous montrer me dit que la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre santé est d'être actif pour au moins 30 minutes par jour. Peut-être une heure. Et si vous pouvez faire cela, vous réaliserez tous les bénéfices que je viens de vous énumérer dans les autres diapositives. Alors, laissez-moi vous renseigner sur la littérature. Stephen Blair, lui, il est professeur au Harlem School de santé publique à l'Université de Caroline du Sud. Il a fait une étude longitudinale. Il a suivi 50 000 femmes et hommes sur une période de temps. À gauche de ce graphique, on retrouve les fractions étribuables, qui est un mot un peu sophistiqué, mais ça estime le nombre de morts qui auraient pu être évité dans une population si le facteur de risque précis aurait pu être aboli. Par exemple, si un fumeur devenait un non-fumeur, une patate de sofa devenait un marcheur quotidien, à l'axe du bas, il y a les facteurs de risque typiques comme l'hypertension et plusieurs autres. Mais celui qui a donné le plus de risque était d'avoir un mauvais niveau de conditionnement physique. Donc, d'être déconditionné était le plus gros prédicteur de mort. C'est important, car la plupart des études que l'on a sont subventionnées par des compagnies pharmaceutiques ou d'autres compagnies parce qu'elles ont un médicament à vendre pour l'hypertension, le cholestérol élevé ou le diabète. C'est rare qu'on voit l'activité physique dans ce lot. Donc, c'est bien d'avoir une étude moins en silo. Le travail de Blair est intéressant. Il a fait une autre étude où il a regardé l'obésité. Il a trouvé deux choses. L'obèse sans exercice donne une combinaison vraiment terrible. Il a plusieurs conséquences très négatives sur la santé générale. Mais si la personne obèse était active, même si elle n'avait pas de perte de poids et était active, l'exercice a amélioré la conséquence négative sur sa santé. Donc, si l'exercice est un médicament, quelle est la dose? Lorsque je pense à d'autres, je pense combien de temps, combien de fois et à quelle intensité. Je vais vous donner un message un peu mixte, mais essentiellement, plus d'activité est mieux. Mais le taux de retour diminue après 20 à 30 minutes par jour. Donc, si vous êtes actif, moins de 150 minutes par semaine ou une heure pour un enfant, un drapeau devrait se lever. Mon message personnel sur cela est que la littérature nous peinture un portrait un peu large et nous voyons une bonne différence lorsque quelqu'un passe de faire rien à faire un peu. Et par la suite, la différence est moins évidente. Prenons l'étude sur les infirmières. Elles sont parties de rien à une heure par semaine d'activité. Cela a diminué la maladie cardiaque par une moitié. Donc, on peut diviser par 10 minutes, 10 minutes et 10 minutes pour 30 minutes d'exercice. À plus haute intensité, on aurait besoin de moins de temps. Mais la perle clinique ici est de penser à votre style et à vos habitudes de vie. Ferez-vous de l'exercice seulement si vous avez des plans avec vos amis? Un chien est excellent pour garder la forme physique. Une étude a démontré que les propriétaires de chiens pouvaient marcher 158 minutes par semaine. Et bien sûr, il y a le transport communautaire. Il faut débarquer un arrêt plus tôt et prendre les escaliers. Je vais vous parler de quelques données intéressantes que j'ai relevées dans la littérature. La première vient du Japon. En 1990, au Japon, une grande compagnie nommée Osaka demandait à tous leurs employés de faire une évaluation médicale. Ils se sont posé une super bonne question. Ils voulaient savoir si les gens qui marchaient au travail avaient moins de risques de développer de problèmes sérieux de santé. Dans ce cas précis, l'hypertension. Ils ont trouvé que pour moins de 10 minutes de marche, il n'y avait pas de différence. De 11 à 20 minutes, il y avait 12 % de différence dans la réduction d'hypertension. Et lorsque les gens faisaient 21 minutes de plus de marche, il y avait 29 % de réduction dans le taux d'hypertension. Donc, les auteurs ont calculé que pour chaque 10 minutes d'augmentation de marche, pour se rendre au travail, il y avait une réduction de 12 % du taux d'hypertension. L'autre étude touche les stents. C'est rendu fréquent en médecine. Ici, vous pouvez voir une artère qui est bloquée. Et le chirurgien a fait une intervention et a mis un stent pour laisser l'artère ouverte. C'est génial! Il y a un chercheur allemand qui s'appelle Rainer Himbrich. Il a pris environ 100 patients cardiaques et il a fait faire de l'exercice aérobique à la moitié du groupe. L'autre moitié a eu un stent high-tech et est retourné à leurs activités normales. Après un an, 88 % n'avaient aucun événement comparé à 70 % de ceux qui ont eu un stent. Donc, les deux interventions ont marché. Mais je trouve cela quand même incroyable que l'intervention low-tech a fait une plus grande différence. Et il faut se souvenir que le stent ne fait que traiter une seule artère. L'autre façon d'y penser, c'est à l'inverse. Je vais vous parler de sédentarité. Un chercheur normé, Leonard Beerman, voulait quantifier cela en Australie. Il a fait une grosse étude et il a comparé des gens qui ne regardaient pas la télévision à ceux qui en regardaient en moyenne 6 heures par jour. Cela avait une espérance de vie de 5 ans de moins. Je trouve cela quand même incroyable et je me dis, mais qui regarde 6 heures de TV par jour? Eh bien, vous imaginez que l'adulte moyen aux États-Unis regarde environ 5 heures par jour de TV ou d'écran. Alors, je trouve cela fascinant qu'on ne regarde pas la télévision comme quelque chose de mauvais pour la santé. Et c'est clairement un facteur de risque important pour des problèmes de santé chroniques. Alors, je vais vous laisser avec mes deux points. Le premier est Jerry Garcia, le chercheur de Grateful Dead. Il a dit que quelqu'un doit faire quelque chose. C'est juste pathétique que ça doit être nous. Et c'est vrai. Ça doit être nous. Et comme Ipracrate nous a dit, marché est la meilleure médecine de l'homme. Je vais finir en vous demandant une question. Peut-être que cela vous présentera un défi personnel, que vous êtes occupé avec le travail, les enfants, ou vous avez d'autres priorités. Ma question pour vous est, est-ce possible de limiter votre sommeil et votre position assise pour seulement 23 heures et demie par jour? Pensez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.